Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kastein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour la suite de notre campagne avec l'Empire Romain d'Orient. Nous sommes à l'épisode 26, donc en légendaire toujours. Donc lors du précédent épisode, on avait réussi à repousser une nouvelle invasion de Sassani d'Azafar. Ça s'était plutôt bien passé dans l'ensemble. Et ensuite, on a eu des petits soucis de rebelles et on a un petit problème de Sassani d'ici. Il y a trois armées. Certaines sont un peu endommagées, mais pas toutes. Il y a un certain nombre de mercenaires dans le tas, donc on va essayer de défendre Zafar du mieux que nous pourrons. Donc on a quand même une armée qui a conquéris l'Ethiopie, qui a expérimenté aussi. Donc je me dis que ça devrait pouvoir être faisable. Et là je vais recruter une nouvelle cavalerie, ouais. Allez, on va prendre une nouvelle cavalerie déjà, ça sera toujours ça de pris. Et là on a malheureusement une armée de Mazoum qui est ici, elle va démonter, faudra surveiller tout ça. Donc voilà. Sinon là au niveau de technologie, dans deux tours, j'obtiendrai les régulations contractuelles. Ce qui va augmenter la richesse du commerce de 3%. Et ça me permettra d'avoir le port de pêche de niveau 3, le marché de nourriture au niveau 3, et le port commercial au niveau 3. Dans les bâtiments, je suis en train de bâtir une église en Antioche. Je vais aussi tout de suite lancer la construction du deuxième Gold Smith en Égypte. Comme j'avais déjà commencé ce lion en trace à Trimontium, ça me fera pas mal d'argent en plus. Ivoire, bouffe, on est plutôt bien, 1200. Et là, à mon avis, on va devoir se préparer pour la tempête, parce que là, on va se prendre peut-être deux assauts. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a ? Il est gouverneur. Ok. Donc, plus d'horses publiques, tout de suite. Le moins 5 qui va aider, mais bien. Et là, si on gagne les affaires, je pense que je vais tout de suite bâtir la maison du gouverneur pour avoir encore un lancier et deux archers en garnison. Bon, la garnison est déjà pas mal, j'ai un garde palatin en plus, là. Ça me ferait un lancier et deux archers, c'est toujours utile dans une garnison. Par contre, Ademone, la garnison contre ce qu'il y a à quoi ? Il y a du lancier, donc ça va, il y a un peu de caves. J'ai des archers de marine, de la catapulte et j'ai des navires grégeois. Et la garnison de flotte, elle est quand même pas mal, même si elle est à la moitié affaiblie. Mais bon, on va pouvoir s'en sortir, donc. On va passer le tour. Et on va voir ce que Stassenit va faire, là, les affaires, parce que ces armées vont prendre de l'attrition. Déjà, ça, c'est sûr. Il y a une de ses armées qui a perdu 10% de ses hommes, donc on va jouer là-dessus. Mais surtout, bon, général, à attaque de nuit. Donc, si les trois, ils attaquent comme des sacs, enfin, ils posent le siège juste, ils attaquent comme des sacs. Derrière, moi, je pourrais les isoler un par un et briser leurs armées. Ce qui est toujours un avantage. Par contre, oh là là, le sac sont plus pillages qu'ils font. Ouais, les derniers, moi, je vais raccouler la haie. Je sais pas s'ils ont gagné ou perdu, on n'a aucune idée. Franchement, là, c'est le bordel en Occident. Quand je vais devoir reconquérir tout ça, ça va être joli. Ou pas. Que font les jutes ? Ah, on va avoir de la visite, j'ai l'impression. La visite, jute. Jute en vue. Bon, là, les trois agents, c'est prévisible. On a des révoltes Dupont aussi, donc ça, on devra pouvoir gérer normalement. Ok. Je crois que là, les sassanides, ils vont continuer à se casser les dents. Mais il faut que je l'essaie de repousser leur territoire. Et en ce moment, une légion est en chemin de la sirenaïque. Ah, il vient poser le siège ? Ok. Bon. Est-ce que c'est nécessaire que je vous la montre ? Oh, non, je vais pas vous la montrer. Je vais la gagner avec la garnison que j'ai. J'ai pas eu trop de pertes non plus. Donc, ce que je vais faire... Alors, il y a beaucoup d'archers montés, ouais. Comme d'hab, quoi. Donc, je vais vous faire la bataille en off et je vais vous raconter ce qui se passe. Donc, bon, la défonce, ça a été. Pas trop de pertes. On a perdu 276 hommes. On n'a pas du trop à se plaindre. On a mis pas mal d'unités. Il y a encore 4 archers là. Et je pense que la contre-attaque pour Zafar pourrait être potentielle. Mais il faudrait gagner ses deux petites armées, se reformer un peu. Ça doit être bon. Voilà. Lui, il se barre, mais il n'aura aucune chance. Ouais, il se pointe à Zafar. C'était prévisible. Ok. Il vient en masse. C'était à prévoir. Ah, il y a déjà une armée qui se replie en ville. D'accord. Bon. Il y a un, je ne sais pas ce qu'ils font. Ok. Il y a deux armées. Oh putain. Oh là là là. Là, ça va être chaud. Les juts, ils se sont bien rapprochés des côtes à Corinthe. Eux, ils se rapprochent de, je ne sais pas où. Ah, eux, de l'autre. Il m'attaque à MSA. Bon. Donc là, on a une bonne défense à MSA. Ça va être intéressant. Donc, je vous retrouve sur le champ de bataille, les amis, pour la défense à MSA contre les Donc, c'est la première bataille contre eux, je crois. Ouais, ça ne me disait rien que je ne les ai pas encore fort. Donc, ils ont essentiellement deux laranciers arméniens, c'est le groupe de l'armée, plus deux unités de mercenaires perses. Donc, c'est des cavaliers anticaves. Et un général, c'est un noble perse. Ilouchuma. Donc, normalement, la défense de ville devrait être une formalité. Puis, c'est une ville de niveau 2, avec les deux Saguitari en plus. Ce qui va faire très mal. Donc, allons-y. On va mettre en x3. Donc, l'armée se met en marche et attaque sur des deux côtés. Bon. Surtout que j'ai mis mes pièges là où je voulais à peu près. J'ai mes tours qui vont un peu me soutenir. Déjà, ça fait déjà quelques pertes. Admire le résultat. Alors là, ça va piquer. Oh, des pièges. Regardez, ça diminue. Alors là, regardez. Le général y est passé, mais à quel prix ? Il a perdu un quart du régiment. Du coup, là, mes archers vont commencer à faire feu. Et je vais les mettre en mode tir de précision. Et je vais dire, c'est une tête focus, le général. Bon, ben là, les mercenaires perses, ils vont vite rentrer chez eux. Pendant ce temps, ben, voilà. Il faudrait essayer qu'ils ne se reforment pas, ça serait sympa. On va commencer à déplacer les deux unités. Au centre, ils vont tenter d'attaquer, je suppose, ouais. Bon, là, ils ne sont plus que cinq. Normalement, je ne crois pas qu'une carrière et cinq gars, ça se reforme. Donc, je vais rester dans le dos, je vais me planquer. Ouais, ça, c'est provisible, là, que les barricades sont attaqués. Donc, vous, vous me tirez dans le tas des Arméniens, s'il vous plaît. Les lanciers Arméniens commencent à fondre comme neige au soleil, ici. Donc là, je vais dire, c'est une unité de se concentrer, là. Là, il y a déjà une unité qui est en train de craquer. Mais quand je dis craquer, c'est littéralement... Ok, donc, ça fait qu'ils nous restent. Bon, là, ils vont tenter de charger, ce qui est logique. 150 morts pour cette unité, c'est plutôt bien pour une première bataille. On va essayer de virer ceux-là, comme ça, la carrière pourra les traquer. Ils n'attaquent pas, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça m'étonne un peu, là. Donc là, il y a déjà deux unités qui a peut-être craqué. Voilà. Et d'une. Non, 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 non. Revenez sur le mur, s'il vous plaît. Merci. Là, ils tentent de passer en force au centre. Bon, que grand bien vous fasse. Là-bas. Là, les lanciers sont agglutinés, c'est normal. Quelques pertes. Ah, là, ils sont passés, enfin. Alors, cet arménien, là, il va craquer, je pense. Et de deux. Mais, oh, ça, c'est mal foutu. Reste là, toi. Tire-moi là. Voilà. Donc, ça fait qu'il y a déjà deux unités de l'ancien arménien qui sont détruites. Ça, c'est facile. Voilà. Alors, au centre, ça tient pour le moment. Je surveille quand même, hein, parce qu'on le voit là. Connaissant la fourberie de l'IA. Et là, toi, tu vas me tirer là-dessus. Toi, vous deux, vous retirez vos javelots. Vous allez me pourchasser ces fuyards arméniens. Là, ils sont bien entamés. Ça va, je n'ai pas tant de pertes que ça, là, au centre, pour le moment. Donc, là, le flanc, là, il est safe, pour l'instant. Du coup, je vais décaler mon archet là-bas. Bon, vu ce qu'il reste là, voilà. Vous pouvez me comprendre là-dessus. Du coup, la poursuite, là, ça se fait. Il faudra non-tire l'armée, ça serait cool. Allez, tire là-dessus. Et je lui ai tiré là-bas. Bon, là, c'est pas mal. Les pertes commencent à s'accumuler. Bah, c'était... Bah, en même temps, ouais, je te signale, vu ce qu'il reste, je lui fais une charge de carré dans le dos, ça y est, il n'y a plus rien, là. Deux, quatre. Onze. Voilà, les écoutés, ils n'ont pas grand-chose à faire pour cette bataille, clairement. Du coup, eux, je les mette là, ils vont tirer là-dedans. Le général, il a déjà perdu la moitié de sa garde, ça, c'est cool. Du coup, toi, dès que vous êtes en position sur le mur, vous me tirez dans les mercenaires perses. Ça, ça va les calmer. Voilà, là, ça touche. Ça fait mal comme il faut. On a perdu quoi ? Une trentaine d'hommes à tout casser. Alors, onze et douze, ça fait vingt-trois. Ah non, on a perdu que vingt-six hommes pour le moment. Oh là, il n'y a plus qu'un pauvre lancier arménien. Ah, il y a une unité qui est passée. Par là, ça continue de tenir comme il faut. Le sagittaire a pris son premier grade. Ah bah, là, ça va nous faciliter les choses, mais je vais essayer de faire attention, parce que si le mercenaire pers s'en va, je vais devoir le traquer en priorité. Aïe, il craque, il va où ? Bon, il a pris des lourdes perses. Je vais essayer de faire en sorte que le sagittaire continue de le focus pour pas qu'il se reforme trop. Ouais, bon, là, ils sont plus que vingt-dix-neuf. Ça continue de descendre. La garde du général qui se replie, c'est une bonne chose. Ok. 16. Ils sont encore 16. Bon, là, ça craque de partout. Ouais. Donc, il va falloir être prudent. On va accélérer. Bon, là, c'est gagné, je pense. Clairement. Regarde. Par contre, archer, stop au tir. Est-ce que vous allez me faire du TK ? Donc, là, c'est gagné, je pense. Je vais traquer le reste des fuyères avec les cavaliers. N'empêche, là, ils n'ont pas dû apprécier, je pense. Oh, non, ils s'en souviendront. Ici, à aimer ça. Bon, là, ça craque. Mais bon, vous allez me pour chasser, les mecs. Allez, en formation. Et du coup, c'est une victoire héroïque à aimer ça. La garnison menée par le capitaine Calidus a réussi à repousser le premier assaut Arias dans les terres de l'Empire. Ce qui est une bonne chose. Du coup, les pertes sont 92 sur 960. Eux, 1361 sur 1380, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, on va récupérer l'argent. 500 de plus, ça sera utile à l'autre bout du monde. Donc là, ça a été facile aussi. Par contre, je suis content. J'ai trouvé des chirobalistes. Je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce que si certains dans les commentaires, au moins, ou dès que vous regardez la vidéo, vous pouvez me dire ce que ça vaut, ça vaut le coup ou pas. N'hésitez pas, j'en ai capturé deux. Mais je vais les combiner en une seule unité. Et il y en a tenu, ça c'est cool. Et Zafar et... On a un espion qui est mort. En même temps. Et là, du coup, lui, il reste quoi ? Oh putain, il y a des archers montés, sérieusement quoi. Alors lui, il a pris une tradition d'armée. Donc on va mettre fléau de l'Est à fond. Et... On va lui mettre plus... Non, on ne va pas lui mettre ça. Ça ne vaut pas le coup. Donc ça, fléau de l'Est à fond, oui. Et on va lui mettre plus d'intégrité. Ça, ça va être toujours bien. Ok, lui... Là, les deux Kirobalistes, on va les combiner. Là, ça commence à faire une belle force. Intéressante. Du coup, je vais prendre la brigade Perse en plus. C'est toujours ça de pris. Mais on a des réparations d'abord. Ouais, on va... On va anéantir cette armée-là. Il se replie. Quel courage. Sanit, parce que c'est juste ça qui m'inquiète le plus pour le moment. Apparemment, il n'y en a pas. Déjà, on va faire une attaque de nuit. Bon. Il a beaucoup d'archers, certes. Donc ça fait qu'il a la supériorité au tir. Voilà. On a perdu que 200 hommes dans l'affaire. Ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et je vais poser le siège à Anisibis. Et là, c'est jouable. Je vais juste encercler. Ça, c'est bien. Alors, c'est où j'avais pris des attaques aussi. Alors, Mytilène. Ouais, ça, c'est logique. J'espère que je vais arriver à fortifier ces deux villes, parce que je galère un peu, je vous avoue. Du coup, Azafar. C'est l'armée de 16 qui m'attaque en premier. Ils disent ce que c'est du combien. Putain, le full cave qu'ils ont. Ils ont deux onagres. Si je fais une attaque de nuit, c'est encore une autre histoire. On va la faire, je pense. J'ai beaucoup de lanciers. J'ai de la bonne cave. Ils ont la cave de choc. Ils n'ont qu'un ou deux archers, je pense. Mais ça devrait être gérard. Donc, je vais y aller. Je vais détruire déjà la première armée menée par Jotman. Ce sera déjà un bon début. A tout à l'heure. Bien. Du coup, c'est une victoire héroïque à MSA. La garnison menée par le capitaine Calidus a réussi à repousser le premier assaut Arias dans les terres de l'Empire. Ce qui est une bonne chose. Du coup, les pertes sont 92 sur 960. Eux, 1361 sur 1380. Ce qui est plutôt pas mal. Mais bon. On va récupérer l'argent. 500 de plus. Ce sera utile. A l'autre bout du monde. Je suis encore en guerre avec ces cons. Je crois qu'on avait fait la paix. Bref. Apparemment, les gaulois... Ouh ! Ouh là, il y a beaucoup de tiroirs à gérer ici. Mais bon. On va... Je ne vais pas vous la faire. Je vais vous la faire en off. Donc là, ça a été facile aussi. Par contre, je suis content. J'ai trouvé des tirobalistes. Je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce que si certains dans les commentaires, ou dès que vous regardez la vidéo, vous pouvez me dire ce que ça vaut. Si ça vaut le coup ou pas. N'hésitez pas. J'en ai capturé deux. Mais je vais les combiner en une seule unité. Il y en a tenu. Ça, c'est cool. Et les affaires. Et... On a un espion qui est mort. En même temps. Et là, du coup, lui, il reste quoi ? Putain, il reste des archers montés. Mais sérieusement, quoi. Alors, lui, il a pris une tradition d'armée. Donc, on va mettre fléau de l'Est à fond. Et... On va lui mettre plus... Non, on ne va pas lui mettre ça. Ça ne vaut pas le coup. Donc ça, fléau de l'Est à fond. Et on va lui mettre plus d'intégrité. Ça, ça va toujours bien. Ok, lui. Là, les deux Kirobalistes, on va les combiner. Là, ça commence à faire une belle force. Intéressante. Du coup, je vais prendre la brigade Perse en plus. C'est toujours ça de pris. Mais on a des réparations d'abord. Ouais, on va... On va anéantir cette armée-là. Il se replie. Quel courage. Ça n'est pas parce que c'est juste ça qui m'inquiète le plus pour le moment. Apparemment, il n'y en a pas. Déjà, on va faire une attaque de nuit. Bon, il a beaucoup d'archers, certes. Donc ça fait qu'il a la supériorité au tir. Voilà. On a perdu que 206 hommes dans l'affaire. Ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et je vais poser le siège à Nizibis. Et là, c'est jouable. Je vais juste encercler. Ça, c'est bien. Alors, c'est où j'avais pris des attaques aussi. Alors, Mytilène. Ouais, ça, c'est logique. J'espère que je vais arriver à fortifier ces deux villes. Parce que je galère un peu, je vous avoue. Du coup, Azafar. C'est l'armée de 16 qui m'attaque en premier. Ouais. Ils disent que c'est du combien. Putain, le full cave qu'ils ont. Ils ont deux onagres. Ouais, si je fais une attaque de nuit, c'est... Ouais, c'est encore une autre histoire. On va la faire, je pense. J'ai beaucoup de lanciers. J'ai de la bonne cave. Ils ont la cave de choc. Ils ont qu'un ou deux archers, je pense. Mais ça devrait... Ça devrait être gérard. Donc, je vais y aller. Je vais détruire déjà la première armée menée par Jotman. Ce sera déjà un bon début. A tout à l'heure. Je vous retrouve pour la sortie près des affaires contre le général Sassanis Jotman. Menée par le général Flavius Caesarius. Donc, ça devrait aller, je pense. Si on joue comme il faut. J'ai toute ma cavalerie là avec mes chameaux, mes écuitesses et mes pires du désert. Ce qui est toujours bien. Là, j'ai ma ligne d'infanterie. Alors, lancier, les Geokumita Tensei, c'est les transfuges palatins. Enfin, les légionnaires palatins du désert là. Et derrière la ligne d'archer et les zonacres. Et le général Flavius Caesarius. Donc, il faudra le protéger à tout prix. Je le mets en tortue, on ne sait jamais. Et on va essayer de vite de prendre cette colline pour ne pas se faire surprendre. Ah, il recule. Mais si ça nous laisse nous mettre en position. Nous renforçons là, ça c'est bien. Du coup, on va les ramener. Là, je vois qu'il se dirige vers ma cavalerie. Mais bon. On va se cacher, il va falloir commencer à tirer. Dans le tas. Là, je vais mettre tout le monde en tortue. Je dis bien tout le monde. Ah bah là, ils se sont fait recevoir, mais comme des rois. Par contre là, il ne faut pas se faire flanquer. Sinon, ça va être compliqué là. Pendant ce temps, j'ai deux écoutés de ce qu'ils arrivent. Donc là, ils sont en train de se casser sur mon mur. Ce que je vais faire. Je dis bien ce que je vais faire. Je vais tirer là-dedans. Là, il faut abattre vite cette cavalerie. Les deux écoutés, ceux de garnison, vont aller soutenir là. Par contre là, les gars, l'armée fait un peu n'importe quoi à mon goût. Mais bon. Comme ça. Ils n'étaient pas en tortue ? Je leur ai dit de se mettre en tortue. Bon, bah très bien. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, ça va. Là, les archers, je les fais se reculer un peu. Ma cavale est qui contourne, mais je suppose que non. Parce qu'il y a les savarines qui vont arriver. Je vais faire ça. Ça va, pour le moment, notre tortue tient. Par contre, eux, ils ne veulent pas en finir. Putain, je t'ai dit de t'occuper de lui. T'es con, quoi. Allez. Derrière, mes archers vont tirer là. Eh, non, mais là, le jeu, il abuse, là. Eh, vous êtes en tortue, les mecs. Youhou ! Voilà. Putain, là, cette bataille, c'était un peu n'importe quoi, là, je vous. Là, les honnêtes vont se faire balayer. Normalement, ça devrait être bon. Je dis bien normalement. Et de une. Hop, là, c'est pas mal. Là, la tortue, elle a bien tenu. Ça, c'est cool. Le général, par contre, là, il faut aller la battre. Un onnac qui tombe, là, c'est bien. Le deuxième qui va se suivre. Parfait. Là, les archers, je vais leur dire tirer là-dessus, s'ils volent bien. Ça y est, le général-limi est mort. Ça règle le problème. Par contre, là, on a un contournement. Donc, là, vous, vous allez y aller. Et je vais dire aux honnêtes d'arrêter de tirer, parce que sinon, on va avoir des macabées en plus. Bien, donc, là, c'est fini. L'armée de Jotman est défaite. Donc, on se retrouve sur la map de campagne. On a réussi à anéantir quasiment la grosse armée de Jotman. Il ne reste plus qu'une unité de tirailleurs perse. Ce qui est une bonne chose. On a pris quelques lourdes pertes au niveau des unités, surtout de cavalerie. Bon, les archers ont fait un petit peu n'importe quoi. Mais cette sortie est plutôt capitale, parce que c'est la seule armée qui avait des zonagres, mercenaires. Et on a réussi à la péter. Donc, là, on va réengager les prisonniers, parce que 9% de leur constitution, ça fait du bien. On a écarté cette menace. Bon, après, c'est vrai que là, les pertes, c'est un peu élevé. Du coup, je vais combiner cette unité-là. Et je vais rajouter un ancien mercenaire. En attendant, pour compenser. Ensuite, ici, je vais disperser ce cavalier-là. Et je vais en remplacer par lui. Donc là, ça fait qu'ils n'ont plus que deux armées. Donc, s'ils veulent prendre des affaires, bon courage. Surtout que là, il n'y a plus qu'une pauvre unité. Et là, je vais commencer à faire bouger... Ah, alors, elle est où l'autre légion ? Ah, elle est encore là ! Punaise, je croyais de l'avoir fait bouger. Ça, je ne comprends pas. Ah, je vous jure. Donc, j'ai un guerrier à chameau, ici, en plus. Je vais recruter ça. Ce sera toujours ça de pris. Et je pense que ce sera tout pour là. Là, j'ai un port de pêche, bien tout. Enfin, port de commerce à rôde, ça, ça va être pas mal. Cette armée, elle va aller à Tarsus. Parfait. Ouais, c'est bon. Lui, il a une compétence. On veut lui mettre plus de reconstitution et moins d'entretien. Ce sera pas mal. Et toi, on va essayer de te calmer. Non, ça va être compliqué, en fait. Là, tous leurs agents sont bien expérimentés. Ouais. Ouais, très expérimentés, d'ailleurs. Donc, bon. Ça calme un peu, quand même. Là, dans deux tours, Mithylancer à niveau 2. Et mais ça, bah, ça a fait ses preuves, je pense, au niveau 2. J'essaie de faire d'épées, niveau diplomatie, mais ça me paraît un peu compliqué. En tout cas, je vais quand même renforcer la garnison. J'ai pas confiance. Et dans un tour, on va... Alors, il y en a pas un qui veut la paix dans le tas, je sais pas. Les Indes, ils sont hors. Je vais devoir faire attention, tiens. Ils sont en guerre avec les 1, en plus. Ça, c'est pas de bol. Tous des états clients, lui, il vaut pas la paix, des fois. L'arménien, il n'y a plus qu'une ville. Ça, c'est bien à savoir. Ça, c'est bon, non ? Apparemment, je crois qu'il y a personne qui voudra faire la paix avec moi. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais absolument rien. C'est marrant, des factions qui sont réapparues, là. Voilà, elles veulent pas non plus. Bon, de ma crâne, de marquement, je peux comprendre. Le mort, tu veux pas la paix, des fois ? Ah, non, pas de l'agression, ou un traité commercial, ce que tu veux. Non, il veut pas. Bon, bah, au moins, ça, c'est fait. Là, je me tâte. Est-ce qu'on peut prendre des affaires ou pas, là ? Je suis tenté, quand même, de faire l'assaut. Malgré les pertes dans mon armée, c'est tentant, hein ? Je vais peut-être le faire, tu vois. J'essaie de reformer des trous. J'essaie de voir si je peux recruter des mercenaires en plus, ici. Une brigade perse, on va la prendre, on sait jamais. On a pas trop d'archers non plus, donc au pire, on tirera l'onagre, on foutra le feu. Je pense qu'il y a moyen de prendre mes ibis. Mais ce que je vais faire, quand même, je vais sécuriser mes arrières, j'envoyer cet espion là-bas. Arbella, il y a personne, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, j'espère juste pas avoir une mauvaise surprise avec Amida, quoi. Là, Novana Trae à Boston, on va grandir. Puis, je pense qu'on sera pas mal. On va passer le tour, comme ça, on aura la technologie. Je pense qu'après, soit je partirai dans le nouvel système de conscription, pour les gens de l'Est en armure. Enfin, les gens en armure orientale, pardon. Les serbalétriques dites, j'en perds mes mots. Donc, on va voir. Là, on va passer le tour. J'espère qu'on aura un peu de reconstitution ici en plus. Bon, au moins, la Légion là, elle est un petit peu dans la merde, cette armée là-bas. Donc, le curé, on va lui mettre distraction. Et toi, t'es un, notre gouverneur. T'es où, toi ? Ah, t'es là. Du coup, on va voir ton profil. Alors, moins de pénalités dues à la religion. Ça, c'est toujours ça de pris. Je passe de 1 à 4 grâce à ça. C'est toujours une bonne chose. Et là, je crois que j'ai recruté 2 Légion en prime. On aura une bonne armée là. On va aller contre-attaquer en... Alors, les éblagnis. Bon, maintenant, ils s'attaquent à la Corse. Pourquoi pas ? Des... Des... Des Irlandais en Corse. On aura tout vu. Les Pictes. Putain, c'est vraiment un poca-bliptique quand même. Heureusement que les 1, ils sont pas là. Je serais capable de faire un truc avec les 1, mais bon. Alors, les Hantes. Personne, les Saxons. On va surveiller l'armée juste là. Et juste ça. Les Alamans, je sais pas ce qu'ils font. Ils vont tenter... Ils vont détruire l'armée romaine près d'Aquillia. Pendant que les Jutes assiègent. Ok. Ah. L'Empereur romain, là, il s'est fait massacrer son armée. Ok. Oh là là, l'Italie. Alors, les Jutes. Ils replient, ouais. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, il faut le surveiller près de Diracium, là. J'ai une armée. Bon, s'il veut venir, bah... Qu'il vienne, quoi. Les GPT, ils achètent Syrnium. Ok. Leurs agents qui continuent de mettre la... méthylène dans l'embarras. Après, au pire, je pourrais décaler cette armée. Ah, il vient m'attaquer. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça pue. Je crois que j'ai fait une boulette, mais bon. Après, on va tenter de la faire, hein, au prochain épisode. Mais si je me replie, il va me poursuivre ou pas ? Allez, replie-toi en terre. Ouais, c'est bon. Il s'est replié. Il m'attaque et que je me défends bien. Bah, ça va. On a évité le pire. On a évité le pire. Du coup, il va revenir à Zafar, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, je crois savoir ce qu'il va faire. Mais là, mon pote, avec toute l'attrition que tu vas te prendre, je sais pas si c'était la meilleure chose à faire. Mais bon, après, tu fais comme tu veux. D'abord, on va écraser cette révolte hymérite. Ils vont aller tenter, je pense, d'attaquer Ademons. Ils ont vu que sans les zonacs, bah, ils étaient un petit peu de la revue à Zafar. Alors, le cartier, il va faire quoi ? Tiens. Il va se retirer, là, il y a pareil. Le monde ne va pas subir d'attaque. Ah, il y a une armée qui pop, là. Bon, bah, il s'est fait virer. Voilà. Donc là, tous les agents... Ah, là, on va se prendre une révolte en Libye. Et pourquoi moins en 11 ? Ça sort d'où, ça ? Ah, encore les différences religieuses. Grrrr. Bon, à part étonnions, des gens vont faire des termes. Mais là, je vais essayer de recruter quelques troupes en plus. On a fini ça, donc on va faire ça. Nouveau système de conscription, ce sera toujours ça de pris. On a un événement politique. On va donner les chevaux à l'armée, c'est toujours ça de pris. Et toi, tu vas avancer... Tu vas avancer jusque High Lodge, hein, ouais. Ouais, tu vas avancer un peu en marche forcée. Et je pense que Dumatas, ça pourrait être une bonne cible pour plus tard. Donc là, ils m'ont laissé le temps de me reconstituer. Ce qui est une bonne chose. Ah. Il y a un général. Allez, on y va. C'est quoi qu'on a... 200 hommes, ça va. Par contre... Je ne vais pas trop m'éloigner de Zafar, parce qu'ils attendraient que ça, les chacals. Je vais rajouter ça, je vais rajouter ça. Oh ! On va le mettre à fond. Vire illustrice. Plus 3 d'expérience pour les recrues. Plus 5 d'attaquant mêlé pour toute la force. Plus 6 de croissance. Plus 1 d'autorité. Desailles d'influence personnelle. Euh... Ouais. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et si j'attaquais la petite force là, tiens. Celle à deux. Ça, ça leur fait plus que deux armées. Alors, on a plus de tireur que lui, donc on va se mettre en défense. Normalement, on doit pouvoir l'abattre. Normalement. Ah bah non, il ne veut pas. Ok, bon bah très bien. Hop. L'attrition qu'ils ont pérée, quand même, là, c'est plutôt avantageux. 50-50 encore. Et si je la fais toute seule, ouais. Vous savez quoi ? Je vais vous laisser là. Donc on a réussi à tenir Zafar. Zafar n'a pas été encore prise. Et je pense qu'au prochain épisode, on tentera de... On tentera de réattaquer cette armée, à isoler. Comme on a l'attaque de nuit. Donc on peut les disperser. Leur armée est bien amochée. Ce qui est plutôt une pas mal. Et je pense que ça devrait aller. Il faudra juste se méfier de ça et ce sera bon. Pendant que mes deux armées, là, une qui vient de l'Ibie, remonte jusqu'à l'Arabie au nord. Ça commence à changer la donne. Je vous dis à la prochaine, les amis. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez mis la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire ou une tactique, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.